A Tours Centre, on a voté sous le regard attentif d'Honorine, une militante socialiste de longue date. Ici, comme dans la plupart des sections, Jean-Patrick Gilles arrive en tête. Sur l'ensemble du département, il est réuni un peu plus de 64% des voix contre 35% pour Stéphane Corbin. C'est donc une nette victoire pour le premier secrétaire fédéral sortant. Maintenant, travailler à développer le parti socialiste, en tout cas c'est ce que je proposerais dans notre fédération, bien évidemment en utilisant, en fédérant ce qu'on appelle ça premier fédéral. Il s'agit de fédérer tous les talents. C'est une victoire non pas écroisante, c'est une victoire qui, on peut le dire, reflète un peu le rapport de force dans la fédération. Les résultats électoraux reflètent les rapports de force de la fédération, oui, mais pas totalement. Car Stéphane Corbin, qui représentait l'alliance en local des partisans d'Aubry et de Hamon, réalise un score de 10 points inférieur à celui des deux candidats nationaux. La personnalité de Jean-Patrick Gilles et son bilan auront donc joué dans cette élection. Ce que je souhaite, mais je pense que Jean-Patrick est dans cet état d'esprit, c'est qu'il a annoncé que c'était son dernier mandat. D'abord, je souhaite que ce soit réellement vrai, parce qu'il l'avait déjà annoncé il y a 6 ans. Et puis, l'autre élément, c'est qu'il ne fasse pas un dernier mandat, comme François Hollande a pu en faire un au niveau national. C'est-à-dire plutôt un mandat qui doit être plutôt actif. Le désaccord que l'on avait à l'occasion de ce congrès est un désaccord de fond politique. L'élection ne change rien par rapport à cela, ce qui ne nous empêche pas de travailler ensemble au quotidien. Si l'élection de ce soir permettra de clarifier la ligne politique du Parti Socialiste, les divisions idéologiques, elles, ne seront pas pour autant effacées. Hier, les deux candidats à l'élection fédérale ont tous deux appelé à une rénovation des instances locales. Une rénovation dans la stabilité, ajoutait Stéphane Corbin, autrement dit sans renouvellement des cadres.